bonjour à tous j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme pour faire le débrief de cette cinquième étape du tour de dunder c'est aujourd'hui vilunga hill demain demain ça sera le moon lofty on parlera du programme de demain mais on va regarder tout de suite ce qui s'est passé n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à réagir dans les commentaires mettre un pouce bleu à partager la vidéo sur les réseaux sociaux notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires n'hésitez pas à me dire qui vous a plu qui vous a déçu eps 2.0 c'est sur les plateformes de podcast amazon 10h spotify google tik tok le débrief des compétitions en direct et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail vous pouvez faire un super fengs et je remercie les gens qui le font on commence tout de suite avec la vidéo du jour et du côté du santos d'un under c'était benunga hill alors oui tiens en parlant de vidéo du jour aujourd'hui je ne ferai pas de débrief ce qui était prévu au départ de la classiquette communautaire valenciana mais pour ceux qui l'ont vu pour ceux qui ont vu des extraits de cette course comment vous dire c'est à dire qu'à côté anthony forestier c'était vraiment une réalisation léché c'était une catastrophe tu ne voyais rien alors il y en a dit qu'ils vont dire oui mais ils ont pas beaucoup de moyens tout ça tout ça paris bourges il n'y a pas beaucoup de moyens c'est mieux filmé que ça donc il y a un moment là c'était dégueulasse dégueulasse il n'y a rien qu'aller au niveau des caméras à l'arrivée je crois qu'il ya une dame avec un smartphone qui a mieux vu l'arrivée que moi vraiment et donc victoire de ronovégan devant brian coca et tuttenberg mais je pourrais pas vous en dire plus je peux même pas vous dire comment le sprint s'est déroulé c'était tellement mal filmé qu'on peut pas analyser la course au bout d'un moment si j'essaye parfois de faire des efforts plein de trucs mais là c'est tellement mal filmé que vraiment là j'ai dit je peux pas analyser la course voilà j'ai vu la course aujourd'hui mais je peux pas l'analyser bon du côté du tour de l'under là c'était bien mieux filmé là on était sur un épreuve world tour ça aurait été une catastrophe si ça avait été filmé de la même manière journée on savait que ça allait être compliqué pour l'échapper parce que tout le monde voulait aller gagner cette cette étape et même si on a eu comme une échappée intéressante avec baptiste et là on pouvait plus jouer grand chose liam walsh l'australien il y avait également yohann jacobs du côté de la movistar et puis casper pedersen du côté de la sous de la quick step autant vous dire que par baptiste et là c'était un petit peu léché du côté du classement de la montagne et puis ils n'ont jamais eu une avance colossale en même temps avec une étape seulement de 129 km ça allait être difficile autrement bon assez vite on a compris que ça allait se jouer dans le peloton et que ça allait surtout se jouer dans la dernière montée c'est à dire que la montée il y avait deux montées de vilinga il la première montée n'a pas fait beaucoup de dégâts le peloton est resté groupé dans cette première montée et puis il n'y avait pas suffisamment de vent pour créer du dégâts également dans le dans le petit passage plat après la montée de vilinga il dans la descente il n'y a pas eu de chute ou j'ai pas vu les chutes voilà tout simplement mais je pense pas qu'il y ait eu de chute dans cette dans cette descente et puis donc on savait que tout allait se jouer dans la dernière montée au départ il y avait notamment israël qui était en tête du peloton pour stephen williams qui était même très très bien entouré sur les 600 700 premiers mètres de montée c'était vraiment très très bien du côté d'israël il y avait aussi un ef qui était en tête de peloton et puis après il y a eu une première accélération de chris harper le coéquipier de simon gatz donc là on s'est dit bon on essaie d'envoyer quelqu'un en embuscade pour tenter que les adversaires accélèrent ce qui a marché avec kineos notamment lorenz de plus qui a fait le job pour narvaez sauf que bah au bout d'un moment harper il était toujours devant donc c'était pas l'idéal pour simon gatz et puis dans le final simon gatz il accéléré mais il n'a pas réussi à faire la différence ensuite à 400 mètres de l'arrivée il ya eu un contre de julian alaphilippe mais qui n'a pas réussi à tenir également 400 mètres et derrière victoire d'oscar only au sprint devant stephen williams et narvaez qui prend la troisième place devant julian alaphilippe voilà un petit peu le résumé de l'étape du jour on regarde tout de suite les couarts au top attaque de marlou du côté des couarts au top je commence tout de suite avec oscar only le britannique de la dsm firme nick post enel dans le nom de l'équipe est un petit peu long en sachant que je trouve que c'est un maillot qu'on ne reconnaît pas dans le peloton c'est assez terrible ce maillot de la dsm pour le moment je sais on n'arrive pas à le reconnaître enfin vraiment il passe un peu inaperçu dans le dans le peloton coureur qui est considéré comme un inconnu par antoine voyer pour ceux qui ne connaisseraient pas qui ne connaîtraient pas pardon antoine voyer ancien personnage de festina qui est devenu selon ses dires un petit peu à dire un gourou de l'antidopage mais gourou du mauvais anti-dopage il ya le bon et le mauvais anti-dopage non c'est à dire que dès que le coureur en fait les français ne sont pas dopés ça c'est déjà faut partir de ce principe là avec antoine voyer et deuxièmement il se base sur pas grand chose sur la réputation d'une équipe sur pas grand chose pour dire que un tel ou un tel est dopé alors il a créé une fameuse valeur qui est le what et talons on sait pas sur quoi c'est basé on sait pas comment il le calcule il n'a aucune donnée de strava il se base absolument que sur les images et les temps de montée miraculeux on va dire et surtout bah là il considérait qu'oscar and lee était donc qu'un inconnu alors faudrait rappeler à antoine voyer qu'il n'y a pas que le tour de france dans la vie oscar and lee il a quand même été sur l'accro race par exemple là il s'était bien fait remarquer bah cette année bon l'année dernière il avait fait la volta qui a été assez courte la volta d'oscar and lee il faut bien le dire mais bon dire que oscar and lee est un inconnu c'est comme dire qu'isac del toro personne ne connaît quoi en ce début de saison bah c'est un peu du même niveau quoi parce qu'oscar and lee on sait que ça fait partie des des futurs jeunes intéressants voilà il a fait le tour de pologne l'année dernière deuxième de l'alpiser tour qu'est ce qu'il a fait d'autre oui j'avais vu mon retour de romandie à la chaude fond de là où je l'avais vu aussi voilà dire que tu ne l'as pas vu de l'année en dire que c'est un inconnu sans déconner bon pour parler de la performance du jour d'oscar on dit déjà il a été intelligent parce qu'il contrairement à sa une une et ce qui je pense a fait un peu trop d'effort trop tôt et je pense que c'est surtout que du côté de la jaco à lula la stratégie s'est pas passé correctement du côté d'oscar and lee il a fait l'effort au bon moment c'est à dire qu'il a réussi à profiter du travail des adversaires et là aussi surtout à profiter de julian la philippe qui lui a presque servi de poisson pilote dans le final et puis après on connaît ses qualités il aime bien les monté punchy sur la croresse il avait été très très bon dans ce type de montée là assez courte et là bas oui il a réussi à faire le job mais vraiment c'était un il a bien il a fait une belle stratégie il est resté un petit peu caché derrière mais pas trop loin non plus il était plutôt bien placé toujours on va dire dans les 4 5 premiers quand vraiment ça s'est décanté toujours très très bien placé puis après derrière le sprint est bon il arrive à garder suffisamment d'avance sur stéphane williams et narvaez qui sont quand même pas des peintres dans ce genre là et ça c'est plutôt une bonne journée malgré tout il a un petit peu de retard pour le moment sur stéphane williams mais bon demain il y aura encore un match à moon lofty et oscar lee peut-être va mieux s'en sortir que stéphane williams enfin on verra ça demain mais c'est vrai que sur une étape comme ça qui était quand même très plate seulement 1500 mètres de dénivelé positif tu n'avais que de vilonga il comme monté je trouve que oscar lee il a été très très bon et il a réussi surtout à faire le job parfaitement en étant pourtant moins bien entouré que ses adversaires parce que stéphane williams il y avait israel qui avait beaucoup de monde narvaez il a eu lorence de plus même s'il a craqué un petit peu tôt je pense lorence de plus yet a eu du monde même bart layman le coureur de team visma il y avait du peuple autour de lui c'était plus calme autour de oscar only du côté de la dsm mais il a fait vraiment très très bien le travail encore une fois toujours oscar only c'est un pur produit lui aussi de la dsm c'est à dire de l'équipe de développement dans les années passées et donc c'est un coureur qui a vraiment montré ce qu'il savait faire sur la croire s'il ya deux ans où il était encore dans l'équipe de développement normalement 2023 il devait pas monter tout de suite il devait rester dans l'équipe de développement et puis bon chez dsm ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas grand monde donc ils l'ont mis dans l'équipe une parce que lui voulait rester dans l'équipe de développement et donc cette année je pense qu'il est qu'il est arrivé à maturité aussi un peu plus qu'il a voilà encore une fois un an d'expérience en world tour certaines courses a été compliqué là on est quand même sur un don under même s'il ya du monde c'est pas la densité que tu auras sur le dauphiné c'est pas la densité que tu as sur un tour de suisse donc c'est une course où tu peux te montrer et il saisit cette opportunité là sur une étape où bah il a fait du bon boulot et encore une fois sur des qualités de puncher aujourd'hui parce que ça ressemblait à une étape de puncher ça ressemblait à flash volant c'est vite dit mais voilà on va dire un petit peu dans cette idée là et on sait qu'il a les qualités puis il est en forme parce qu'il avait déjà fait sixième du côté de la don under classique donc anciennement schwab classique le fameux critérium avant le don under où il était parti dans le groupe avec notamment del toro et narves donc ça c'est les six qui étaient dans en échappé jour là ça veut dire qu'ils étaient en forme et il y en a quand même trois qui se sont déjà montré un narves del toro et on dit ils ont montré ce qu'ils savaient faire ces six là tout simplement dans cette dans cette journée qui est dans cette course qui dure une heure voilà vous savez qu'au bout d'une heure voilà on arrête la course enfin une heure une on continue après oscar on dit deuxième cours au top un coureur français c'est julian la philippe plutôt pas mal aujourd'hui julian on sent qu'il est encore qu'il n'est pas encore au top déjà physiquement mais même par rapport aux qualités qu'il avait auparavant l'étape du jour bon il fait quatrième il pète quand même à 200 mètres de l'arrivée il a tenté une accélération ça n'a pas marché du côté de julian la philippe mais il prend quand même une quatrième place donc ça va le rassurer en sachant qu'il finit quatrième en n'étant pas super bien placé pendant toute la montée notamment un moment il est derrière del toro et quand del toro commence à être un peu limite ce qui fait que del toro il commence à avoir du mal à tenir la roue donc ce qui fait qu'il a dû redépasser del toro il a dû passer dépasser au moins deux trois concurrents avant de faire son attaque donc ça forcément ce sont des efforts c'est peut-être ce qui lui a manqué dans le final mais je dirais que c'est quand même un peu rassurant par rapport aux jours précédents malgré tout faut quand même pas s'enflammer du côté de julian la philippe faudra voir un petit peu ce que ça va donner dans le futur notamment quand il y aura des plus grosses oppositions je rappelle que là il finit quatrième derrière narvaez williams oscar on dit ces trois mecs on devrait pas revoir sur la flèche volonne par exemple donc on attend de voir ce que ça va donner plus tard du côté de julian la philippe mais déjà il remplit un petit peu un objectif sur ce tour de nonder ensuite je rappelle que ses objectifs ben peut-être qu'oscar on dit lui voulait montrer des grosses choses mais julian la philippe lui c'est le giro son objectif avec avant le giro bien entendu les les classiques ardennaise donc il aura un gros pic de forme à ce moment là de l'année c'est à dire que il faut pas qu'il soit en forme trop tôt parce que encore une fois ce mois d'avril mois de mai il va vraiment devoir être en très grandes conditions physiques sur cette période là de l'année ce qui veut dire que ben il va falloir arriver avec beaucoup de fraîcheurs avant son pic de forme ce qui sera vraiment l'idéal pour lui et donc après du côté de julian la philippe ben oui la montée est bonne encore une fois quelques erreurs de placement il s'est placé derrière del toro je pense qu'il pensait peut-être que del toro était plus en forme que ça ou étant en capacité d'aller chercher à la gagne un peu plus tôt que ça à un moment il était aussi dans la roue de narvaez en début de montée peut-être parce qu'il s'attendait qu'i neos se fasse un peu le rouleau compresseur ce qui n'a ce qui n'a pas été le cas et puis il faut bien le dire elle était un petit peu seul parce qu'avec pederson qui était pardon parti en échappé mais bon il n'y avait pas grand monde pour l'entourer dès que la course devenait compliquée pour junior la philippe donc il a dû se débrouiller un petit peu seul donc ce qui fait peut-être aussi la différence par rapport à narvaez qui a eu du monde par rapport à stephan williams qui a eu également du monde pour aller chercher un bon résultat aujourd'hui autre coureur top j'ai mis bart lehman coureur néerlandais de la team visma lise bike alors lui courant un peu plus inconnu que les quatre de devant bart lehman alors j'ai appris ce que je me suis renseigné un petit peu sur lui pour tout vous dire c'était l'année dernière a été short human power red off mais ce n'est pas forcément une équipe que j'ai énormément suivi puis en 2022 était dans une équipe continentale c'est un croire qui a 28 ans et qui a commencé très tard et pourquoi il a commencé très tard il était dans l'armée de l'air néerlandaise donc voilà tout simplement c'est aussi un pilote d'avion comme rose branch par exemple sur le dakar le pilote qui a fini deuxième du dakar du côté des motos et donc c'est un coureur qui est encore dans une phase de progression malgré le fait qu'il est 28 ans et c'est sa première année seulement en world tour et il a un contrat de deux ans et pour que visma donne un contrat de deux ans encore de human power red off c'est qu'ils ont quand même ils se sont dit que le coureur est intéressant cinquième du dernier tour de slovaquie notamment deuxième du classement de la montagne du tour de poitou charente qu'est ce qu'il a fait d'autre troisième du classement de la montagne du giro de sicilia pourtant j'ai vu la course mais il m'a pas marqué plus que ça sur cette épreuve pourtant je l'ai vu le tour de sicile on l'a débriefé même sur la chaîne et en plus il est parti en échappel dernier jour j'en ai aucun souvenir quatrième donc des championnats du pays bas sur route c'est peut-être comme ça où visma s'est dit tiens lui il a un profil intéressant et puis voilà tour de slovaquie aussi donc profil plutôt grimpeur avec je pense également quelques qualités de puncher c'est un gabarit d'un mètre 80 je dirais que c'est la limite haute en termes de gabarit vainqueur également d'une étape du kresbres élite en 2022 donc ça montre aussi les qualités de puncher où il avait déjà fait septième du tour de slovaquie cette année là cinquième du kresbres élite notamment vainqueur à rose trenen voilà sur il ya deux ans et il avait fini septième d'une étape des flèches du sud pour sa première année chez les pro donc ça c'est intéressant de voir son son niveau d'un coureur encore une fois qui a peu d'expérience chez les professionnels donc c'est un coureur qui va encore progresser donc faut peut-être pas trop lui mettre la pression cette année mais il sera présent notamment sur l'uae tour strade bianchi tour de suisse également au mois c'est peut-être un coureur qu'on pourra retrouver sur la vuelta cette année ce qui va faire notamment tour de catalogue et tour du pays basque dans les coureurs qui pourraient accompagner les leaders sur cette épreuve on verra ça parce que cette année avec étant donné que c'est une année olympique le tour d'espagne ça va peut-être être compliqué pour certains coureurs parce que les jeux olympiques et le tour d'espagne il y a à peu près 12 jours je crois d'écart entre le début du tour d'espagne et l'épreuve sur route de course en ligne des jeux olympiques donc ça va être assez serré en termes de délais donc ça va peut-être permettre de déclasse de dégager des places pardon pour un corps de ce type là notamment aussi sur un tour de burgos ou sur un tour de pologne c'est un coureur qui pourrait peut-être faire un grand résultat sur cette épreuve là voir le tour également avec un peu moins de concurrence voilà ça pourrait être intéressant de voir ce que ça donne pour ce coureur donc Bart Lehmann et puis on termine du côté des coureurs au top avec Axel Mario c'est bien ce qu'il a fait aujourd'hui Axel Mario 11ème de l'étape avec Finn Fischer Black par exemple il finit à 8 secondes de Damien Dawson le coureur de Q36 il finit avec notamment Nick Schultz avec Jack Egg pas mal vraiment du côté d'Axel Mario coureur donc de la Cofidis qui était avant chez CIC Unantaclantique enfin un team Unantaclantique lui quand il est passé dans cette équipe coureur qui a eu une année 2023 d'apprentissage qui n'a pas forcément été facile notamment j'avais trouvé que son tour du Yimouzin 2023 c'était moins bien que le tour du Yimouzin 2022 parce qu'il avait été plutôt très présent pardon sur le tour du Yimouzin 2022 12ème du Great Tour of Guanzi en fin de saison c'était probablement le tour et pourtant il faisait je pense le travail pour Rémi Rochas et puis bon quand on regarde sur les autres résultats c'était un petit peu plus compliqué 7ème d'une étape du Saudi Tour le fameux Skyview of Arat Oueride mais voilà seulement 42 jours de course alors pourquoi il avait fait 42 jours de course ? il s'était blessé à Cholet à Cholet Pé de la Loire pardon il s'était blessé fracture de l'épaule non fracture du coude pardon elbow coude et voilà il a mis un petit peu de temps avant de s'en remettre voilà il y a eu 3 mois de pause ça arrivait un petit peu au mauvais moment pour lui donc là année 2024 où il a envie de montrer des choses tout simplement parce qu'il est en fin de contrat et puis aussi parce que voilà il a envie de repartir à l'avant en plus il a bien fini la saison donc il s'est dit peut-être que je peux faire quelque chose de bien il va continuer en Australie après le Down Under parce qu'il ira sur la Surf Coast Classique et puis ensuite il enchaînera le 25 janvier c'est une nouvelle course à Surf Coast Classique qui est une 1-1 et puis ensuite il ira la Cadillivans Great Ocean Road Classique où il y a toujours aussi peu de monde sur cette épreuve du côté des équipes World Tour parce qu'il y a quand même pas mal d'équipes qui décident de ne pas y aller tout simplement qui décident de rentrer après le Down Under en Europe donc ce qui fait que c'est une course World Tour mais avec pas toutes les équipes World Tour ce qui reste quand même une énigme pour la science Cadillivans Great Road Ocean Red c'est la course World Tour avec le niveau le plus pété au sol on passe tout de suite aux bonnets d'âne du côté des bonnets d'âne je commence avec sa meignette c'est une course compliquée pour Jaïko Aloula quand même entre Luc Plap qui est tombé je pense qu'il était peut-être plutôt le leader de l'équipe entre également Kalei B1 qui a été moyen sur les trois sprints c'est vrai que pour une équipe qui disait on veut jouer le classement général et toutes les étapes à top pas exceptionnel on va pas se mentir du côté de cette équipe et là aujourd'hui je sais pas quelle était la stratégie est-ce que l'objectif était vraiment d'envoyer Chris Harper devant ou est-ce qu'il s'est retrouvé devant parce que personne n'a vraiment suivi sa roue et qu'ensuite il s'est dit bon bah je vais continuer mon effort mais est-ce que l'objectif était vraiment de mettre devant Chris Harper de l'envoyer en éclaireur je suis pas si sûr voilà j'en mettrais pas ma main à couper stratégiquement donc après tu te retrouves à voir Chris Harper devant donc toi t'es plus vraiment protégé je trouve que bon il décide de faire le dernier kilomètre quasiment en tête mauvaise idée sur une arrivée comme ça où tu sais que ça va jouer un petit peu au sprint celui qui emmène bah il fait poisson pilote pour ses adversaires et puis bah quand il se fait contrer à 400 mètres de l'arrivée par Julian Lafilippe il est pas en capacité de changer de rythme parce qu'il commence déjà à être peut-être un petit peu à fond parce qu'il a emmené un peu trop tôt donc ce qui fait qu'il finit 6ème alors c'est pas catastrophique il finit à 3 secondes donc en général il doit être à 13 bon il est à 13 secondes avec Julian Lafilippe par exemple donc c'est pas catastrophique mais c'est vrai que je pense qu'il voulait faire mieux aujourd'hui et que ça s'est pas passé comme il le souhaitait du tout tout simplement du côté de Simon Yates et c'est vrai qu'il avait des ambitions je pense sur cette épreuve puisque l'année dernière en plus ça s'était bien passé pour Simon Yates il avait fini 2ème il avait gagné en plus à Moutlofty donc il se disait bon voilà c'est une course qui peut bien m'aller et puis je sais même pas il l'a fait plusieurs années d'affilée le Dununder en 2020 il avait fait également le Dununder il avait fini 7ème dans 3ème à Panacombe et 10ème déjà à Vilunga Hill voilà par exemple en 2020 et il avait fini 10ème à 23 secondes donc en fait c'est peut-être une montée qui ne lui revissit pas des masses parce qu'il avait fini derrière les cours ont échappé notamment parce qu'il y avait eu Mathieu Holmes qui s'était imposé ce jour-là et puis si je regarde un petit peu les années précédentes parce que 2020 avait été une année compliquée pour lui il n'avait couru que 20 jours 30 jours ouais 2018 non il n'était pas allé sur ces années-là et quand il était chez Eureka non on mettait d'autres coureurs que lui sur ces épreuves-là en tout début de carrière mais c'est vrai que sur les dernières années c'était une épreuve qui lui avait plutôt réussi à Simon Yates bon là ça a été un petit peu compliqué pour lui aujourd'hui encore une fois c'est pas catastrophique mais c'est vrai que il n'a pas réussi à changer de rythme quand les autres ont réussi à le faire très nettement deuxième coureur flop Roger Adria c'est vrai que du côté de la Bora je me disais aujourd'hui tiens Roger Adria ça peut être une journée pour lui coureur espagnol et puis il vient changer d'équipe il était chez Kermferma là il rejoint une équipe pro j'ai envie de dire qu'à chaque fois que j'attends un petit peu Roger Adria je suis souvent déçu voilà par Roger Adria c'est un coureur que j'attends souvent alors j'ai peut-être trop d'ambition pour Roger Adria vous savez je me disais aujourd'hui 3 km bon c'est un mec qui a des qualités de puncher Roger Adria bon aujourd'hui il finit à 37 secondes et surtout je suis assez surpris qu'on ait misé plus sur Sven Zvihoff que sur lui l'allemand qui finit 14ème qui fait pas beaucoup mieux en passant mais c'est vrai je me disais tiens aujourd'hui ils vont miser sur Roger Adria parce que des qualités de grimpeur qui sont pas mal et au final il s'est pas passé grand chose du côté de Roger Adria c'est vrai qu'autant on a vu les beaux rats sur les épreuves de sprint autant là aujourd'hui je me disais tiens Roger Adria en plus il fait pas partie du train autour de Walshorn je me dis qu'il a été gardé un petit peu au chaud ça a pas été le cas pour tout vous dire il finit avec Louis Barret donc 25ème à 37 secondes Roger Adria mais en rappelant que Louis Barret a eu des chutes il a eu une chute la veille qui a été assez douloureuse il finit avec Michael Stora avec Bastien Trochon qui confirme son bon niveau de forme Bastien Trochon Bastien Trochon il fait de plus en plus penser à Dorian Godon en termes de profil de coureur les deux sont en plus assez grands mais je trouve qu'il y a peut-être meilleur sprinter que Dorian Godon mais je trouve qu'il y a un truc à tenter sur les sprints en faux plat montant peut-être pour Coco pour Bastien Trochon parce que là tu vois aujourd'hui il fait 28ème de l'étape c'est vraiment pas mal pour un grand gabarit comme ça solide Guerrero je trouve que la mayonnaise ne prend pas avec Guerrero et la Movistar l'année dernière les résultats ont été assez décevants pour Ruben Guerrero c'était en retrait par rapport à son année 2022 où il était chez UEF je trouvais que son année n'était pas folle et surtout je m'attendais à beaucoup mieux chez Movistar parce que je me disais bon il y a une rique masse mais il y a une place à prendre notamment sur les classiques sur les classiques il finit au-delà du top 20 à chaque fois il finit 3ème de Grand Camino vainqueur du tour du Saoudi Tour mais c'est vrai qu'après ces résultats-là son tour de France bon il n'est pas du tout dans le coup pour le général tour d'Espagne il abandonna assez vite et tour de Pologne il finit 25ème donc je m'attendais à mieux en fait de cette première année de Ruben Guerrero chez Movistar il est dans sa deuxième année de contrat pour le coureur portugais mais c'est vrai que je trouve que je m'attendais à mieux aujourd'hui je ne dis pas aller gagner la gagne gagner la gagne celle-là elle est belle mais d'aller chercher oui la victoire aujourd'hui mais bon faire le rescore de Simon Yates aurait été tout à fait réalisable pour Guerrero bon aujourd'hui il passe un petit peu à côté et puis je termine avec Zimmerman là aussi surprise Zimmerman n'a pas du tout joué la course sur cette étape il finit 16ème voilà il finit à 30 secondes alors que du côté de sa formation on avait beaucoup d'ambition autour de Zimmerman c'est vrai que tout le monde disait vous allez voir Zimmerman va être performant on attendait aussi Guermey Guermey ça c'est pas il a dit qu'il allait tout donner Guermey bon tout donner tout donner ouais tout donner je le retrouve même pause pour vous dire il a tellement tout donné qu'il a disparu des classements ça a beau été incroyable Guermey aujourd'hui ouais il finit il finit 63ème donc à 2 à 3,35 mais c'est vrai qu'aujourd'hui on attendait quand même Guermey en plus avec pourquoi pas Calme Jeanne sur une arrivée comme ça qu'il pouvait faire le job pour l'aider Calme Jeanne fait 31ème ce qui est catastrophique pour lui et Zimmerman lui ne fait que 16ème c'est surprenant parce que sur une étape comme ça avec une montée où il faut de la puissance je me disais Zimmerman ça peut faire partie des coureurs qui peuvent être dans le top 10 aujourd'hui il est en dehors du top 10 peut-être aussi que l'échappée qu'il a fait en début de semaine lui a coûté un petit peu d'énergie dans le final de cette étape quand il a fallu accélérer bon c'est dommage voilà du côté de Zimmerman ce qui fait qu'aujourd'hui Intermarché ne prend pas de point sur cette étape par rapport à la veille avec la deuxième place de Bignam Guermey on regarde tout de suite le programme de demain demain du costaud pour finir ce tour de Lander ça va être dur demain avec un parcours qui va être compliqué notamment un double passage par le Mount Lofty triple même passage par le Mount Lofty et ce départ en bosse aussi au pied d'une côte de première catégorie le Windy Point le point venteux étape 229 km comme la veille donc vous avez donc ce Windy Point qui arrive Windy Point qui arrive au bout de 2-3 km donc on part au pied de cette difficulté vous voyez 6-9 6-9 une phase de plat pendant 800 m et puis de nouveau 6-4 parce que c'est pas extrêmement dur mais voilà démarrer au pied d'une bosse le dernier jour d'une épreuve de début de saison ça peut être compliqué de remettre en route ensuite on aura un sprint intermédiaire à Milor au kilomètre 56 avant le premier passage par le Moonclofty dans cette version là 1,6 km à 6,5 de moyenne mais vous voyez très clairement que ça grimpe un peu avant c'est ce kilomètre 5 vous voyez il y a quand même un petit peu de montée déjà à parcourir le Moonclofty donc voilà vous le voyez 4,2 6% ensuite pendant 400 m on a 10,6% pour repasser à 6,3 donc c'est un petit mur le Moonclofty c'est plus facile que Vilunga Hill on n'est pas vraiment sur les mêmes notions il faut vraiment passer cette zone là qui est compliquée et c'est du plat en plus sur les je dirais sur les sur les 200 derniers mètres c'est plat le Moonclofty donc après ça se déroule plutôt pas trop mal premier passage au Moonclofty on redescend Ouraldia sprint intermédiaire deuxième passage par le Moonclofty donc à peu près l'idée c'est qu'on commence à Altgate là c'est Altgate à peu près ici on redescend Ouraldia de nouveau on passe par Stirling notamment sur la fin et puis dernier passage par le Moonclofty 129 km et au sommet du Moonclofty on saura qui gagne cette 23ème édition je crois du tour de Nander on regarde aussi la routade de la Ceramica ça c'est la course espagnole qui aura lieu demain donc qui est le deuxième jour de course après le Grand Prix de Valence je ne sais pas si je ferai le débrief tout dépendra des conditions de caméra sur cette épreuve mais là aussi une course intéressante compliquée pour un début de saison arrivé à Honda on n'est pas du tout au bord de la mer comme aujourd'hui où il y avait même pas mal de vent sur le Grand Prix de Valence avec dès le départ l'Alto de la Coma 2 km à 7,6 de moyenne voilà donc ça c'est un petit rédard notamment avec un passage à 10% donc en début de saison ça fait toujours un petit peu mal le Val d'Alba pour le sprint intermédiaire ensuite on a l'Alto de Sierra Angueseran 13 km à 3,7 de moyenne côte de deuxième catégorie hop là tout de suite c'est long mais c'est assez roulant mais c'est long par contre donc 13 km à ce moment-là de l'année c'est vrai que ça peut être difficile à encaisser mais c'est une montée on voit qu'il y a un passage à 6% sinon c'est voilà 5,6 c'est pas très compliqué mais encore une fois je rappelle qu'on est en janvier puis on sera à 782 m d'altitude donc il peut faire très froid dans ce genre de situation on redescend de nouveau vers Val d'Alba sprint intermédiaire autre sprint intermédiaire à San Juan de Moreau et puis passage à Odar premier passage sur la ligne d'arrivée avec une particularité 200 m à 12% pour finir donc c'est un sprint en vrai faux plat montant et puis ensuite on arrive au collado des Ayodars 5,2 km à 4,3 de moyenne hop là je le remets là collado de Ayodars 5%, 6,1, 5,5 2,2%, 3,2 puis donc vous voyez le dernier kilomètre hop petite cuvette pour finir on redescend on arrive très fort en fait jusqu'au 300 m à peu près et puis ensuite donc ce dernier passage en faux plat montant donc encore une fois 12% donc on verra si on fera le débrief de cette épreuve tout dépendra des conditions sur comment cette vidéo enfin comment ça sera filmé du côté de cette épreuve j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à réagir dans les commentaires à mettre un pouce bleu puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la main production ciao 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 ciao